Hey les gens, c'est Dragsurvie, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Skyrim. Alors aujourd'hui on va se retrouver spécialement pour un mode, alors je vais vous présenter ce mode là avant tout. Alors on va le télécharger ensemble, on va faire quelques présentations. C'est un mode français qui rajoute un pays complet avec 3 châtelleries entre 2 à 3 châtelleries de bord de ciel, entre 20 et 30 heures de jeu, 26 quêtes inclus, nouveaux objets, livres, recettes, armes et armures. De toute façon tout est marqué sur le petit lien de description que vous voyez à l'écran. Alors je vais vous présenter ce mode là parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense à le gamer fou, qui aime bien Skyrim. Et c'est vrai que moi au niveau Skyrim, j'ai bien rempli ce que j'avais à faire, il me reste 2-3 trucs à remplir, tout ça. Et c'est vrai que je voudrais rajouter des petites choses. Donc il y a plusieurs petits modes, ça fait partie d'un mode, ça fait un gros mode. Sauf que ce mode là, il a une petite défaillance, c'est que les textes sont en français, mais quand vous arriverez là-bas, tout est en anglais. Alors c'est un peu compliqué, mais heureusement les textes sont en français, donc voilà. Donc on va le télécharger ensemble, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et ça va prendre un peu de temps, donc je vais faire une petite ellipse, et puis on se retrouve juste à là-bas. Donc ça y est, le téléchargement est terminé. Donc, alors je vais vous lire complètement, alors j'ai pas lu complètement le truc, en fait un mode est entièrement doublé en français, et je l'avais pas vu la dernière fois. Et c'est vrai qu'il est écrit en tout petit, tout en bas, et c'est vrai que je l'avais téléchargé sans le savoir. Mais bon, pour un mode qui est doublé en français, avec 20 à 30 heures de jeu, alors, attention, ce mode peut buguer. Je fais bien attention, parce que le souci, c'est qu'il y aura des moments où il va y avoir avec les autres modes, qu'il va y avoir des complications et tout ça. Donc ça va être très très compliqué. Donc je vous explique un peu, Farkar, il faut partir de Farkar, une nouvelle terre, exploration, et essentiellement accessible par un donjon, puis par un navire. Ce mode comprend un pays entier, de lieux, de personnages, de quêtes, de donjons, tout ce qui, tout est type de joueurs. Et je sais pas s'il y a des dragons, je m'en rappelle plus. Donc on va voir ça, on va se lancer sur Skyrim, donc il refait un relançant, il relance le Skyrim pour beaucoup. Alors je sais pas s'il est sur Xbox, alors sur Xbox c'est sûr, parce que je suis sur Xbox. Mais par exemple, tout ce qui est sur PC, je sais pas, sur PS4, je sais pas du tout. Donc je tente, je sais que GamerFou est sur PS4, donc j'espère que tu pourras l'avoir. Moi je te le conseille, après c'est vrai que si t'as déjà des modes qui bug, voilà. Pareil pour les autres personnes, si vous avez des modes qui bug, faites un... C'est peut-être pas votre jeu qui bug, des fois c'est le trop de sauvegarde. Le trop de sauvegarde, ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, Skyrim, il sauvegarde, mais il sauvegarde plus du tout. Donc il va vous faire le signe du sauvegarde, le truc qui tourne, mais il va plus sauvegarder du tout. Donc le truc c'est de recommencer une game complète, avec vos modes. Puis dans ces coups de temps là, si vous voulez avoir des modes potablement propres, comme les trucs pour la carte, les graphismes, tout ça, je peux par exemple vous faire une vidéo particulièrement sur ça. Et à partir de là, moi je sais qu'il y aura certains modes qui ne vont pas bugger, mais par contre, pour certains qui sont sur PS4 ou sur PC, qui n'est pas sûr que les modes seront de la même qualité, je vous conseille de faire des tests avant. Donc de faire une sauvegarde avant, de télécharger votre mode, donc faire une bonne partie de Skyrim en solo, et après, super il pleut, et après de faire un truc de test, par exemple de 20 minutes, pour voir si par exemple, si c'est un truc pour les graphismes, les épées ou les trucs comme ça, surtout pour les graphismes ou même pour les pouvoirs, testez-les, parce que sinon ça risque de coincer quelque part. Donc, on va aller... Alors attendez, parce que je sais qu'il faut passer par un donjon, mais il faut aller à bord de ciel. Il faut aller à bord de ciel, mais nous ne sommes pas à bord de ciel, nous sommes à... sur le stage. Bon café à ceux qui regarderont la vidéo avec leur café. Comme vous le voyez, il n'y a plus de vidéos en plein du temps aussi. Voilà. Plus de vidéos en plein du temps. Je vais être un peu plus tranquille sur ça, parce que voilà, ça me gonflait. Je peux par exemple vous dire ce qu'il y aura dans la semaine, mais bon, ça peut changer entre temps. Demain, normalement, il y aura du Assassin's Creed Origins... Pas Origins, Odyssée. On va parler d'Odyssée, parce que j'ai terminé le mod de la première live, des trois parties. Donc, comme je l'avais fait en live, je vais vous montrer un peu et vous expliquer ce qu'il se passe, en fait, de la troisième partie. Oh, ça n'a pas bugué. Ça, c'est plutôt cool. Donc, normalement, ça a dû me rajouter un... Ça a dû me rajouter un dongon, normalement. Est-ce que... Ah, mais non, il faut que j'aille parler au... Parce que, avant tout, commencer comme ça, avec ce mode-là. Alors, moi, bon, j'étais à Solitude, à Soul Strange, mais le mieux, c'est que vous soyez dans une ville à bord de ciel et que... vous... Alors, bon, j'aurais peut-être dû dire ça avant, mais que vous soyez sur bord de ciel pour éviter les problèmes. Parce que, normalement, c'est quelqu'un qui vous parle en anglais, qui vous dit, voilà, il y a une grotte qui a telle personne, je crois, des méchants qui veulent passer par un portail. Et à partir de là, en fait, le portail va vous emmener à cette ville-là, à cette zone-là, qui est plutôt cool. Donc, on va faire jusqu'à ça et après, on se quittera parce que, bon, on ne va pas une vidéo non plus de deux heures. Par contre, il fait nuit, bien sûr. Aux habitudes. On va mettre un peu de son du jeu, quand même. Donc, ça y est. Alors, donc, alors, j'en étais où ? La lumière fut. Alors, oui, ça a buggé. Ça a buggé. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est Skyrim. Moi, j'ai des bugs comme ça. Des fois, c'est parce que je joue trop longtemps. Alors, le truc, c'est qu'en ce moment, c'est souvent. Skyrim, moi, ça bug comme ça. Alors, ce n'est pas mes mods ou quoi que ce soit. C'est juste que le jeu, moi, ça fait un moment que je l'ai. Et comme je vous disais, à un moment donné, comme Skyrim tourne trop longtemps, eh bien, il ne supporte plus rien, en fait. Comme les téléchargements ou quoi que ce soit, donc, il faut renouveler le jeu et relancer une nouvelle mise. Donc, par exemple, alors, il me faut que je cherche un lézard qui parle en anglais. Et ça, ce n'est pas dit parce que je sais qu'il change d'endroit. La plupart du temps, il est ici. Mais... Mais, mais, mais... Où il est? Alors, est-ce que c'est le lézard ou est-ce que c'est quelqu'un qui nous donne une mission? Les produits sont les meilleurs de tous bords de ciel. Toujours aussi frais qu'aux pommes. Alors, alors. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Non, il n'y a personne. Habituellement, il y a du monde. Votre mort nous fera grand plaisir. Lui ne doit pas kiffer que je lui fasse le coup de pute. Ah la vache. Parce que je sais qu'il y a une grotte. Mais le truc, c'est que la grotte, elle est du côté droit, je crois. Quand on sort de la vache, elle est du côté droit. Mais, je ne sais plus où particulièrement. Parce que, vu que ça fait un moment que je n'ai pas joué. Et vu que moi, je l'avais terminé. Mais le truc, c'est que ça bug beaucoup comme mode. Donc, je suis un peu peur du système qui me fasse le coup du... Pourquoi ils sont en alerte, les gardes, là ? Alors. Ça bug un peu. Alors, si vous avez des likes, ce n'est pas vous, c'est moi. Clairement, c'est le jeu qui... Je pense qui... Parce que vu que j'ai pas mal de jeux, il va falloir que j'enlève certains jeux. Donc, c'est pas vous. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que ça lag un peu. Alors, il y a aussi aussi la caméra, mais si vous voyez qu'il y a des seaux, des gros seaux... Ah, mais c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Ellipse. Putain. Alors, les gens ! Rer, 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 désolé. J'en peux... Alors, j'étais au téléphone, donc désolé. Donc, on va aller regarder si la grotte est apparue dans ces côtés-là, parce que moi, clairement, je n'arrive pas à trouver la personne. Normalement, c'est un lézard qui parle en anglais, donc ça devrait être lui. Mais, il ne nous donne rien, donc je vais voir. Il y a pas mal de petites choses que je n'ai pas vues de ce côté. Donc, si on trouve, on trouve. Si on ne trouve pas, on ne trouve pas. Alors, bien sûr, il y a des grottes que j'ai déjà visitées et qui seront à revisiter, je pense, parce que... Voilà. Mais, je ne sais pas du tout si on va pouvoir la trouver aujourd'hui. parce que je sais qu'il y a une grotte là-bas, il y a un truc de forgeron qui est juste à côté. Le truc, c'est que, vu que c'est super grand, là, cette zone-là, où il y a pas mal de choses que je n'ai pas découvertes. Alors, là, il y a un nounours. La gueule ! Qu'est-ce que tu veux ? Le gars qui fait... C'est à cause. Qu'est-ce que tu as à nous donner ? Griffe, peau d'ours, ok. Alors, donc, c'est où ? Ça ne peut pas être là. Ce n'est pas ce côté. Ce n'est pas ça. À part si c'est là, mais je crois bien que ce n'est pas là. Je ne crois pas que ce soit celle-là, parce que celle-là, je crois bien que c'est juste une mine. Des mines avec des araignées, je crois. À part si je me trompe, bien sûr. Donc, j'espère que vous allez bien. Attention, une tête qui va partir. Comme le gars n'était pas assez riche, il pique l'art. Ça peut être là ? Je ne sais plus. Ah, vous me faites sacrément mal. J'ai tellement mal que j'ai envie de courir. Il est où ? Il est où ? Ah, mais il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Eh, dis-donc, je suis à beauté, là. Qui c'est qui me fléchette ? C'est bien gentil de jouer 5 minutes, mais bon. J'ai tellement de potions, c'est pareil. Je ne sais plus comment faire. Bon, il faut dire que ça peut être utile. Je n'avais pas de cri, putain. Je n'avais pas de mangeaux, j'étais touché. Ah, putain, ils ont des trucs des draps. C'est pour ça que j'avais aussi mal. Recule pas. Recule pas. Fais mal avec ça, d'accès. J'allais dire un gros mot. Je n'ai pas l'impression que ça soit là. Parce que ça ne me dit rien, en fait. Normalement, c'est une grotte même. Et normalement, il y a juste un portail au bout. Avec quelques méchants à l'intérieur. Mais il n'y a pas autant de méchants. Je crois même que les méchants parlent en anglais. Après, je ne me rappelle pas de tout. C'est ça le problème. Putain, mais c'est des mandarin. C'est des mandarin. C'est des mandarin. Tiens, je vais te protéger. Je vais faire un petit tour en l'air. J'ai trouvé un cible. J'ai trouvé un cible. Je vais me garder dans le dos. Genre. C'est dommage, ils ne m'aident pas. J'ai une animation. C'est que je bloque la personne sur mon genou. Et je coupe la tête avec l'épée. Alors là, par contre, c'est du kiff général. Et l'autre, il est mort grâce à la chute. Alors, si on ne trouve pas la zone. Bon, on aura fait ça. On aura fait ça, bien sûr. Mais, voilà. Je vous ai présenté ce mode. Je sais que normalement, il ne faut pas parler à... Ah non, si. C'est bon. C'est ça. Bon. Alors, en fait, on a trouvé la zone. Faut mal avec leur dague, là. C'est quoi leur dague? J'ai pété, là. Putain, c'est des dagues de 5 de dégâts. J'ai fait un mouvement avec mon épée, c'était OP Et avec Serena qui nous met un coup de nettoyage Ça doit être ça, parce que normalement il y a des trucs de ses douées mères Mais le truc c'est que je sais pas du tout, j'ai l'impression d'être paumé en fait Le truc c'est que j'ai fait tellement de fois, j'ai fait peu de fois cette quête Alors attendez par contre Alors je regarde déjà, non Putain mais il a que des trucs de draps, chier Mon oeil de Falmer Je sais pas pourquoi l'oeil de Falmer est toujours... Je suis sûr que nous pouvons nous... Merde j'étais pas sur moi C'est quoi ce bordel là ? Ben... Ben... C'est quoi ce bordel ? Il y a des trucs que j'ai plus dans mon inventaire, c'est quoi ce bordel ? Elle m'a retraité avec des mortels Vous avez entendu quelque chose ? Oh si c'est ça Si si c'est ça Mais je comprends pas Je sais pas pourquoi J'ai plus mes gemmes J'ai plus rien J'ai plus rien Je sais pas ce qu'il se passe Si si c'est ça Bon bah vous saurez à peu près Normalement ça doit être dans le coin C'est là Juste ici Vous avez un colas Qui est déjà Normalement il ne devra pas être usé Mais il est usé Après vous pouvez vous faire les push des méchants Le passage qui est juste là Vous avez un livre Si vous voulez le lire Vous lirez De votre côté Il y a un autre Ah bah le pauvre colosse Il a été Colossiné Alors après Vous mettez Le cube Que vous allez récupérer Du méchant Ici Ah non mais le lézard Je suis con Vous foncez dans le mur Et là à partir de là On comprend plus ce qu'ils disent Et là Ah bah oui Bon bah là pour ceux qui savent parler anglais Parler anglais Bah moi je comprends rien Alors je comprends rien Mais bon Vu qu'on parle français Heureusement Les sous-titres sont en Les textes sont en français Mais normalement Si je me trompe pas Je peux mettre les textes Oh Ouvre le portail J'ai l'impression d'être en tôle Alors Où est Serena ? Allez là Il y a qu'elle Qui peut bouger Moi je suis couessé Voilà Ancien portail Et donc Quand Vous êtes là Allez C'est parti On va aider Olivier On va aider Olivier Mine Pardon Référence Donc Clairement On est vraiment plus au même endroit Donc on est vraiment plus à bord de ciel Alors la map C'est parfaite Parce que bon Pour le moment On est pas sorti Parce que pour lui On est toujours à bord de ciel Mais quand vous sortez Clairement C'est plus bord de ciel Donc on va Le château d'ombre Donc comme vous le voyez déjà On sort Il y a deux zones Que je vais pouvoir rajouter Je pense Et vous les présenter Je pense que je vous les ferai en live Donc comme vous le voyez Voilà Il fait sur Burbo Voilà Nouvelle map Nouvelle zone Donc il y a trois châtelleries Donc une châtellerie Deux châtelleries Trois châtelleries Donc voilà Une belle petite zone Qui est plutôt Plutôt pas mal Avec des Des cris de dragon Des châteaux Voilà Pas mal de petites choses Donc Comme je vous l'avais présenté Donc on va aller au moins Jusqu'à la Alors C'est pas que j'aime pas la pluie Mais bon Allez Suivons le Et comme vous le voyez Déjà c'est pas du tout La même tenue Que Bord de ciel Ils ont la tenue verte Alors verte Euh Verte Rouge je crois Et noire Je crois Je crois bien La dernière c'est noire Je crois Un truc comme ça Si je me trompe pas Déjà la tenue Elle est verte en premier La tenue du milieu Je crois bien Que c'est Faut la récupérer Leur château Faut la récupérer Leur château Alors bien sûr Vous avez plusieurs Petites choses Qui va se Alors bien sûr Merde Merde Mais c'est pas de Sur notre Sur notre patologie Ah Excuse Mais Mais Oh putain Je charge maintenant Charger Bon Au moins Vous aurez compris Un peu le but Si ça vous intéresse Je vous ai montré A peu près La map La carte Après c'est vrai Que c'est en anglais Donc normalement Ça se fait pas comme ça Donc si ça vous intéresse Téléchargez le Je mettrai le lien De toute façon Vous aurez tout en Au début de vidéo Ça sera assez long Normalement Donc si vous voulez Téléchargez Téléchargez-le Testez-le Et puis si ça vous intéresse Bah voilà Pour ceux qui comprennent L'anglais Bah tant mieux pour eux Moi je comprends pas Mais bon C'est pas grave Et puis on se dit La prochaine N'hésitez pas A vous abonner A partager A mettre la cloche Et peace